Salut les gamers, j'espère que vous allez, en tout cas, mieux que moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, écoutez, on retourne dans la franchise Prince of Persia qui nous avait pas mal manqué, avec un style complètement haute, parce que oui, c'est quand même un beau voyage ce qui nous est proposé dans Prince of Persia The Lost Crown. Plus de 15 heures, c'est un méchant long moment, et pourtant, ça a repris tout ce temps-là pour avoir le droit à un nouveau Prince of Persia. Donc, le dernier était un Prince of Persia 3D qui, dans le fond, se distançait de la trilogie qui avait été entamée par Sands of Time, qui avait plus ou moins fait l'unanimité, et là, on revient avec un style complètement haute. Donc, c'est sûr que Ubisoft Montpellier, qui est le studio interne derrière Prince of Persia The Lost Crown, a pris un risque, mais vous allez voir que ça avalait plus que la peine. Donc, en partant, désolé pour ma petite voix, digne des plus grands virus nord-américains, en fait, québécois, de l'hiver. Donc, c'est pour ça que vous pourriez avoir l'impression que ma voix casse. Donc, Prince of Persia The Lost Crown, c'est disponible, en fait, sur pas mal de tout ce qui existe en ce moment, c'est-à-dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, ainsi que PC, et le prix est de 79,99 plus taxe. C'est sûr que quand on regarde ça, on se dit « Oh mon Dieu, est-ce que ça en vaut la peine? » Mais oui, c'est un excellent Metroidvania, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Donc, dans le fond, l'histoire de Prince of Persia The Lost Crown, en fait, distingue des autres. Vous ne prenez pas le contrôle d'un prince de Perse muet ou quoi que ce soit du genre. Vous allez plutôt incarner Sargon, qui est, en fait, un des sept immortels. Les immortels, ce sont des guerriers aux pouvoirs spéciaux, et ils sont en charge, finalement, de la défense de la Perse. Donc, tout commence par une attaque sur le pays. Évidemment, les immortels sont vainqueurs, et tout de suite après, il y a une cérémonie où la royauté va être trahie de l'intérieur, et les immortels vont devoir se rendre au Mont-Kaf pour secourir, justement, le prince de Perse, qui a été enlevé par une femme, en fait, que les immortels et aussi la royauté croyaient être leurs alliés. Et le Mont-Kaf, c'est un monde spécial, dans le fond, c'est un monde où il y a beaucoup de surnaturel et où on va beaucoup jouer avec le temps, ce qui est, évidemment, un lien avec les autres Prince of Persia parce qu'on sait que cette franchise-là, surtout depuis Sands of Time, met beaucoup l'accent sur la dimension du temps. Donc, c'est une histoire qui est, somme toute, intéressante. Il y a beaucoup plus de personnages avec lesquels interagir que dans les autres Prince of Persia. Sargon, est-ce que c'est le meilleur protagoniste? Je dirais pas nécessairement, mais c'est quand même un héros qu'on prend plaisir à incarner. C'est sûr que certains dialogues sont un petit peu clichés. Vous allez voir aussi que la conception de certains personnages l'est tout autant. Mais, somme toute, c'est un bon scénario avec beaucoup de mystères, beaucoup d'intrigues qu'il nous est proposé. Et, c'est vraiment un plaisir de découvrir, finalement, coudonc, le Mont-Calf y est poigné dans quelle dimension spatio-temporelle. Sinon, au niveau visuel, en fait, vous pouvez le voir, c'est un style un petit peu cartoon, limite un peu self-shading par moment. Il y a des superbes animations là-dedans. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement fluide. C'est sûr que, bon, c'est pas le jeu qui est potentiellement le plus détaillé. Donc, on sent peut-être un petit manque de finition au niveau des textures. Mais, les environnements sont immenses. D'ailleurs, j'ai été assez surpris de voir à 4 points, ça peut devenir très petit dans certains des environnements du jeu. Et, vous allez voir que ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que chaque section du Mont-Calf a sa propre identité, ou en tout cas, son propre environnement. C'est vraiment intéressant de parcourir autant des environnements sablonneux que des environnements un petit peu plus surnaturels. Sinon, vous allez aussi aller dans des formes d'égout. Bref, il y a quand même une belle diversité au niveau des environnements. Au niveau sonore, c'est, dans le fond, une piste musicale avec des aires orientaux, donc typique de la franchise Prince of Persia. C'est pas la meilleure bande sonore que j'ai entendue, honnêtement, mais c'est quand même une belle musique, c'est simplement qu'elle demeure en arrière scène. Donc, dans le fond, c'est plus une musique d'ambiance qui nous accompagne qu'autre chose. Les dialogues sont tous doublés, donc c'est un bon doublage qu'il nous est proposé. Si ça ne vous dérange pas, je vous suggère de jouer en anglais. En français, ce n'est pas mauvais, mais c'est simplement que, comme dans beaucoup, beaucoup de jeux, les dialogues sont meilleurs en anglais. Et pour le reste, c'est du bruitage quand même de très belle qualité qu'a réalisé Ubisoft Montpellier. Donc, je vous le mentionnais en début d'entrée de jeu, c'est un Metroidvania, donc ça se distingue énormément des autres Prince of Persia. Ceci étant dit, il y a quand même des liens au niveau de la jouabilité avec les autres jeux de la série. Sargon, en fait, non seulement c'est un guerrier, mais c'est aussi tout un acrobat. Donc, vous allez retrouver finalement les mêmes types d'acrobaties, le même genre de fluidité au niveau des mouvements du personnage principal, ce qui fait énormément penser aux autres Prince of Persia, où justement, on pouvait par exemple sauter de mur en mur. On sait qu'on nous a toujours mis de l'avant des héros avec des prouesses athlétiques. Bien, c'était encore un peu le cas. Ce qui fait en sorte que, même si c'est un autre style de jeu, on a quand même l'impression de jouer à un Prince of Persia. Et qui dit Metroidvania, dit personnage qui en début est assez « faible », donc vous allez avoir une vitalité qui est limitée, vous allez aussi avoir aucune habilité particulière en début d'aventure, mais graduellement, vous allez en acquérir de plus en plus. Mon Cal fait quand même beaucoup de secrets, donc plus vous allez acquérir d'habiletés, plus vous allez pouvoir accéder à des zones qui étaient auparavant inaccessibles. Et ça, ça va vous encourager finalement à revenir vers des environnements que vous aviez précédemment explorés pour finalement découvrir tous les secrets du Mon Cal. Et comme dans tout bon Metroidvania, oui, il y a des trésors, il y a aussi des objets de collection qui sont visibles, mais il y en a aussi d'autres qui sont derrière des murs à détruire. Donc, c'est pas aussi difficile que dans d'autres Metroidvania de découvrir les secrets, parce que vous pouvez entre autres équiper une amulette qui vous donne des indices où sont les secrets du jeu. Mais, ceci étant dit, ça en demeure pas moins un plaisir de découvrir tout 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 ce que le Mon Cal a à offrir, parce que le design des niveaux est extrêmement solide. C'est vraiment un mélange d'acrobatie, de casse-tête, et il y a aussi beaucoup, beaucoup de phases d'action. D'ailleurs, parlant de phases d'action, il y a quand même une enfance sur les combats, et c'est là-dessus, je pense, que le jeu surprend le plus, dans le sens où, c'est pas ce qu'on appelle du « button smashing ». Vous pouvez pas appuyer à répétition sur le même bouton pour espérer vous en sortir. Chaque ennemi a sa propre façon d'attaquer, et vous allez devoir composer avec ça pour, finalement, les éliminer. Sargon, tout au long du jeu, a différentes techniques. Vous pouvez attaquer au sol, dans les airs, vous pouvez aussi les faire trébucher. Bref, il y a tout un arsenal de mouvements, et cet arsenal-là va être amené à s'étendre à mesure que vous allez progresser dans le jeu. Donc, c'est un bon système de combat qui demande quand même, qui demande à réfléchir à nos actions quand on affronte un ennemi. Et vous allez voir aussi que la difficulté du jeu est assez surprenante. Dans le fond, vous avez quatre niveaux de difficulté, plus un mode où vous pouvez personnaliser chaque paramètre de la difficulté. Mais dès le niveau normal de difficulté, le jeu offre tout un défi, et je m'y attendais pas. Ce défi-là vient non seulement du fait que les ennemis frappent fort, mais aussi au niveau de la fenêtre de parade. Vous allez voir que, pour bloquer les coups ennemis, il faut être vite sur la gâchette. Le jeu peut être assez impitoyable, particulièrement dans les deux derniers niveaux de difficulté. C'est un jeu qui est quand même assez corsé, et quand vous allez mourir, vous allez ressusciter un arbre quoi-quac. Donc, dans le fond, c'est des arbres qui sont sur le mont Kalf, qui servent de points de sauvegarde, mais aussi pour vous régénérer. Et ça peut être suant, des fois, de recommencer toute une section, simplement parce qu'on est mort après un combat contre un ennemi plus coriace. Mais le jeu offre quand même un niveau de difficulté qui est assez surprenant. Sinon, en plus de la quête principale, vous avez toute une série de quêtes secondaires à découvrir. Donc, en parlant avec des personnages, en découvrant certains objets, vous allez débloquer des quêtes secondaires qui offrent leurs propres récompenses. Donc, ça donne vraiment un tout qui est hyper intéressant. C'est vraiment un jeu complet, un jeu qui, à prime abord, quand on le regarde, on pourrait dire, OK, il est plutôt simple, il n'offrira pas beaucoup de profondeur, mais c'est vraiment tout le contraire quand on y joue. C'est vraiment une grosse production de la part d'Ubisoft Montpellier. Et en plus des quêtes secondaires, quêtes principales, vous avez des boss aussi à affronter. Je vous dirais, bizarrement, j'ai trouvé certains boss moins difficiles que certains ennemis communs. Donc, les boss sont quand même assez impressionnants. Il y en a des assez gros. Il y a toute une diversité d'attaques aussi qui viennent avec chaque boss. Mais, grosso modo, je vous dirais que des fois, j'ai plus eu de la difficulté avec certains ennemis, dont ceux avec une maudite lance, qu'avec certains gros boss qui ont l'air plus coriastes qu'ils le sont en réalité. En terminant, au niveau de la durée de vie, vous allez voir que le mont CAF est quand même assez gros. Merci. Donc, comme je le mentionnais, c'est divisé en sections. Mais la grosseur de ce monde-là est assez impressionnante. Merci. Donc, pour le terminer, vous devriez quand même mettre une bonne vingtaine d'heures, ce qui est quand même considérable, vu que c'est un Metroidvania. Si vous désirez tout le faire à 100%, et je vous dirais que le jeu est assez accrocheur pour, justement, nous donner ce plaisir-là d'explorer, d'aller découvrir 100% des secrets dans chacune des sections du mont CAF, vous pourrez facilement mettre 25 heures. Donc, c'est quand même un jeu qui a une bonne durée de vie. Et je vous dirais que le plaisir d'exploration, le plaisir de découvrir les secrets du mont CAF est tellement présent que c'est le genre de Metroidvania que je me revois refaire une fois de temps en temps au cours des prochaines années. C'est vraiment un pari réussi du côté d'Ubisoft Montpellier qui a décidé d'apporter la franchise Prince of Persia dans un style qu'on espère revoir dans le futur. Donc, Prince of Persia The Lost Crown, c'est une... En fait, je ne dirais pas que c'est une belle surprise. C'est un jeu qui était quand même attendu, mais c'est vraiment un jeu qui ramène la série Prince of Persia à l'avant-plan. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, je vais lui attribuer la solide note de 8.5 sur 10. Je vous invite fortement à y jouer. Ça fait du bien de revoir Prince of Persia après plus de 15 ans d'absence. Et ça démarre 2024 de très belle façon dans le jeu vidéo. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager. Pousse en l'air, commentaire, partage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Meilleure façon, ça, de nous soutenir. Et aussi d'activer la petite cloche pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. J'espère qu'à la prochaine vidéo, j'aurai moins une voix donnée. Et ceci étant dit, en attendant notre prochaine vidéo, hey, continuez à jouer les amis. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501